Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 On va rendre ce dernier souvenir marquant. Il n'y aura pas d'applaudissements. Mais ça veut pas dire qu'on n'aura pas gagné. Oh ! Quoi ? Tu fais quoi, là ? Je sors. Et on a encore plein de trucs à préparer, là ? Ouais, enfin moi aussi j'ai des trucs à préparer. T'es en train de fuir ? Non, non. Tu vois, fuir. J'ai déjà essayé. Je crois que je le vis assez mal. Ouais, mais... On va se la jouer à l'ancienne. On va se la jouer à l'ancienne. Ça va le faire. Ça va le faire. Il y a quelque chose que j'ai souvent passé sous silence et qui, je pense, doit soulever des interrogations au fil du temps et des émissions. C'est comment est-ce que je trouve tous ces unknown movies ? Bien entendu, certains me hurleront au visage qu'ils ne sont pas si unknown que ça. Et pour quelques-uns d'entre eux, je dois bien avouer que c'est vrai. Leur véritable côté méconnu réside dans le fait qu'ils s'adressent à un public d'initiés et donc de cinéphiles avertis et consentants. Et pas aux masses que sont les 98% de la population restante. Mais malgré tout, pour que ces oeuvres aient été à un moment ou un autre découvertes par quelqu'un, nous avons tous été poussés par la même chose, la curiosité. C'est cette curiosité qui amène à essayer de dépasser ce qu'on nous refile tout cuit dans le bec afin de pouvoir tester de nouvelles saveurs dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Et c'est, vous vous en doutez, cette curiosité qui me pousse à parler de cinéma. Parce que je pense qu'après quelques années à chercher constamment la petite bête en passant à côté de films étiquetés classiques, intemporels, à voir absolument parce que sinon t'es pas un vrai cinéma légitime et je te crache à la gueule, Pour aller plutôt me concentrer sur des produits difformes et souvent boiteux, cette curiosité je l'ai et c'est par elle que je vis mes propres expériences cinématographiques au quotidien et ma seule envie a toujours été de la transmettre. Si l'on ne devait retenir qu'une seule chose de tous ces unknown movies, c'est que pour les trouver il a fallu les chercher et bien souvent la qualité était discutable mais l'expérience mémorable. Ce que j'entends par là c'est que j'obtiens une bien plus grande satisfaction à dénicher un truc improbable que personne n'aurait pensé à regarder plutôt que de me contenter de ce qu'on a déjà trouvé pour moi. Alors je fouille, je navigue, je lis des filmographies de réalisateurs connus pour aller chercher leurs échecs passés et pas ceux qui ont fait leur grand nom. Je regarde au fond du fond des statistiques des box office, je cours voir des longs métrages distribués dans seulement deux salles en France parce que ce n'est pas parce que les films n'ont pas marché ou n'ont pas été diffusés qu'ils n'ont pas quelque chose à offrir en tant qu'oeuvre à part entière. Ou alors parfois à force de racler le fond des chiottes, on tombe inévitablement sur de la merde. Mais encore une fois, ce n'est pas cette merde survendue qui a fait les plateaux télé, c'est plutôt celle qui cultive l'art de l'inattendu. Cette merde elle aussi a été travaillée en amont, a été financée, a été diffusée, cette merde elle a une histoire à offrir et c'est par cette histoire que cette merde dépasse sa condition et devient intéressante à expliquer. Et aujourd'hui, notre merde existe grâce à trois protagonistes qui la font vivre. Tout d'abord, nous avons Burt Reynolds, le grand Burt Reynolds, Deliverance, Boogie Night ou la cage aux poules. Nous avons aussi Klaus Biedermann, réalisateur franco-allemand qui pendant les années 90 était plein de rêves et d'ambitions. Et bien sûr, nous avons notre troisième. Ce troisième, c'est un invité mystère qui donne à cet ensemble une dose de magie en plus, qui soudainement vient titiller notre intérêt, qui rend un ensemble banal plus fascinant et qui soudain nous donne envie d'hurler mais dans quel univers vit-on putain ? Et ce troisième, c'est Elie Semoun. Elie Semoun et Burt Reynolds dans le même film par un réel franco-allemand. Si on part pas sur un truc de luxe déjà ! Klaus Biedermann donc est un réalisateur allemand ayant déménagé en France après quelques années d'études à l'université de Munich en arts dramatiques. Tout cela après avoir été récompensé de l'habiture, car oui, le bac en Allemagne s'appelle l'habiture, ça ne s'invente même pas. Après son arrivée en France, il commence des études à l'ESRA et obtient son diplôme en 88 avec son étude sur les lois et les effets du surdécoupage qu'il nomme la démultiplication de la démultiplication. Et c'est pas possible, il a écrit sa page Wikipédia lui-même. Je suis désolé, il y a vraiment plein de cas où j'apporterais pas cette conclusion si rapidement, mais là, là ça se voit. À part le long métrage dont nous allons parler aujourd'hui, Klaus n'a absolument rien fait d'incroyable dans sa vie. Alors de là en tirer tous ces détails, c'est une bonne grosse blague. Depuis sa sortie de l'école, tout ce qu'il a fait, c'est réaliser des téléfilms diffusés l'après-midi des vacances de Noël sur M6. Ou alors il s'occupait de projets marketés pour la ménagère de 40 ans qui aimerait bien voir son NCIS à la française avec des trucs comme Julie Lesko, section de recherche ou encore RIS police scientifique. Et ce qui me tue, et ce n'est pas une critique, c'est à quel point Klaus est banal. Son parcours, c'est le parcours de milliers de gamins qui font des écoles de cinéma parce qu'ils adorent ça. C'est leur véritable passion, ils t'en parlent avec des étoiles au fond des yeux. Alors ils réussissent leur cursus pour faire plaisir à papa et maman, ils ont un joli diplôme, ils font un ou deux courts-métrages pour montrer un peu leur talent, et ensuite la télé les appelle pour qu'ils produisent tout le reste de leur vie du contenu ultra formaté et absolument pas gratifiant, mais bon vous comprenez, faut bien bouffer. Et encore une fois, je ne critique pas cela, c'est le parcours de centaines de personnes dans un milieu aussi rude que le cinéma ou même tout simplement la production audiovisuelle, réussir un parcours comme celui-là, c'est déjà énorme et en même temps, bah c'est un véritable problème. On ne fait pas une école de cinéma pour aboutir à ça, c'est jamais une vraie ambition. Un réalisateur, c'est avant tout une personne qui pense savoir mieux qu'un autre comment vous raconter une histoire, sa vision, sa personnalité, tout ça fera la différence. Et quand en 1999, il arrivait enfin à faire ce que trop peu de gens arrivent à faire, il était heureux, il faisait son premier et unique long métrage, Stringer. Stringer, donc, est un long métrage avec au casting Burt Reynolds et Elie Seymour. Je tenais juste à le dire une deuxième fois parce que je trouve ça vraiment dingue. Entièrement tourné aux Etats-Unis, le réalisateur voulait à la base à la place de Burt, l'acteur Harvey Kettel. Klaus se déclare en lui-même un grand fan de Reservoir Dogs. Ce n'est pas étonnant et même si c'est cliché d'être fan de Tarantino, bah perso je le comprends bien. Or, quelques semaines avant le tournage, Harvey s'est désisté, sûrement qu'il avait enfin pu mettre la main sur le scénario et c'est ainsi qu'ont été contactés pour le remplacer Donald Sutterland, qui avait un peu mieux à faire cette année-là avec Clint Eastwood, et Burt Reynolds qui était totalement sur le déclin malgré son passage chez Paul Thomas Anderson et qui n'avait vraiment pas grand-chose d'autre à accepter. Et Elie Seymour, bah personne n'est allé le chercher en fait. C'est lui qui a entendu parler du projet et vu qu'on avait absolument pas pensé à lui pour le rôle, il a eu envie de le tenter. Il l'explique en interview, son but était de montrer qu'un acteur comique, ce n'est pas que ça. L'acteur comique peut varier son registre et proposer d'autres choses totalement à contre-courant. En gros, il a eu ce qu'on appelle en France le bon gros syndrome du Chao-Pantin. Chao-Pantin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un drame français avec Coluche qui lui vaudrait un César du meilleur acteur, et un bon coup pour foutre un doigt d'honneur au cinema français qu'il le cloisonnait dans les rôles de clown de service. Et c'est un syndrome qui est ultra répandu chez les humoristes. Beaucoup ont voulu montrer leur talent dramatique. Dujardin a réussi, Dupontel a réussi, Jamel Debbouze, Cadmérade, Mickaël Youn et Elie Seymour. Et bien quand tu vois qu'il explique qu'il a pas eu à se fouler pour le rôle et que vu l'effort que ça demandait de jouer du dramatique, c'était pas trop fatigant, ça fait un peu peur pour Stringer. Mais la vraie question qu'on se pose c'est... Bah c'est quoi un Stringer ? Les Stringer étaient à la base le nom que l'on donnait aux reporters et photographes de guerre indépendants présents sur le terrain pour ramener des images au plus près des conflits. Avec le temps, le terme a évolué et il désigne aujourd'hui les reporters qui sillonnent la ville pour arriver les premiers sur les lieux de crimes divers, d'agressions, d'incendies ou même de meurtres, afin de pouvoir filmer une image brute et sanglante à vendre aux chaînes de télé qui veulent du scoop les premiers, et si ça gicle, et ben c'est mieux payé. C'est quelque chose de très américain, en France on aurait tendance à trouver ces images indécentes et déplacées, mais aux Etats-Unis, certaines chaînes ont fait de ce genre de contenu leur marque de fabrique, prêts à tuer père et mère pour augmenter la courbe de l'audimat. Pour le cas du long métrage, Klaus a eu l'idée après avoir vu en direct à la télévision une petite fille en train de mourir, il restait fasciné de façon morbide face à ce contenu, et découvrant petit à petit tout le business autour, il a décidé d'en faire un film. Et bah c'est pas dommage ! Le film s'ouvre sur des stock footage de New York mis au ralenti de manière dégueulasse, et on nous présente le personnage de Philo qui vient chercher du travail auprès de Molko, et quitte à continuer sur les blazes en haut, la fille derrière avec le gros décolleté elle a que deux répliques dans le film, et sinon elle sert de potiche, appelons-la, niche en gros. Molko est un intermédiaire entre les stringers et les chaînes de télé, il met à disposition une caméra, une voiture, et il prend 50-50, tout comme le langage de ce film est lui aussi à 50-50. Parce que oui, le premier truc qui choque quand on voit cette scène, c'est que Bert joue en anglais, et Ellie joue en français. Et ça crée un décalage de ouf, dans la version américaine, Ellie est doublée. Et au-delà du côté marrant du délire, une telle difficulté de communication, ça doit créer de gros soucis pendant le tournage des scènes. Je veux bien qu'on m'explique que les émotions passent avant le texte, mais là, non, c'est juste chelou. Bref, Ellie rejoint le chef de South Park, Qui va le coacher pour sa première mission, consistant à filmer un gars qui visiblement est en train de se faire sucer, ou de mourir coincé dans une voiture, je sais pas trop. Et ça, Ellie, ça le fout dans le mal, il est pas comme ça, il veut pas faire ça. Il le montre même le jour suivant, en poussant une voiture d'agresseur qui allait violer une femme, et ça, wow, ça leur fait trop peur, ils tirent en l'air, ils s'en vont. Ou encore en filmant un cheval, à la place du suicide d'une star, parce que c'est quand même vachement joli. J'ai l'air de caricaturer, mais vraiment, niveau fond, ça vole pas plus haut. Je passe sur la réalisation et la mise en scène qui sont absolument inexistantes. Le cadre se contente de suivre l'action sans jamais avoir un réel sens, et le film n'est constitué à 80% que de champ contre champ. On a ici quelque chose de très téléfilm, et vu le parcours du gars, c'est assez peu étonnant. Mais non, non, ce qui me choque vraiment, c'est la direction d'acteur. Après toutes ces péripéties, Philo se fait engueuler par Molko, et on a le pur contraste des deux acteurs qui ne sont absolument pas dirigés. Burt est en roue libre et passe son temps à hurler, alors que Ellie ne fait absolument rien, vraiment. C'est un bloc vide entouré d'air, ce gars. Ça se ressent encore plus dans toute l'intrigue de la vie personnelle de Philo. Très tôt dans l'histoire, on découvre qu'il est en couple avec une nana qui est danseuse. Et dès qu'ils jouent ensemble, c'est affreux, ils jouent comme dans un porno. C'est pas grave, on va la payer l'électricité. On va tout payer de façon. Alors je débute ce soir, au début je vais commencer à travailler la nuit, puis après ça va être plus cool. T'es belle, hein ? Même quand ils s'engueulent parce que Ellie trouve que les danseuses, c'est juste des putes qui montent leur cul, et oh, salut le seul shaming gentil comme tout, tu passais par là, c'est gentil, vas-y, poste tes affaires. Et ben là aussi, ça joue comme dans un porno. Attends, c'est pas mieux que de montrer son cul, hein ? Mais je montre pas mon cul ! Mais si, tu mets son cul ! La nuit d'après, Ellie passe au-dessus de ses états d'âme en prenant la caméra du nouveau petit protégé de Molko, afin de lui montrer « Eh, regardez, moi aussi j'ai pas de morale, moi aussi je peux filmer des gens qui brûlent ! » Du coup, Molko est content et vire le petit nouveau en lui... caressant le visage, je sais pas, je comprends pas ce geste, qu'est-ce que tu essayes d'accomplir, Bert ? Et Philo peut rentrer chez lui, fêter ça avec sa copine, et ok, ok, c'est un film de cul, c'est un film de cul ! Les cadres ralentis, les gros plans, le seul moment où la réa se décide de bouger, c'est pour filmer ce genre de truc ! C'est un film de cul, vous me croyez pas, juste après ils baissent et y'a des gros plans sur des culs ! Et moi de base, bah j'ai rien contre les films de cul, mais faut assumer ! Et pas prendre Ellie Semoon, vraiment pas, faites pas ça ! Je suis assez mauvaise langue sur la réa, parce que je dois avouer qu'à un moment, à un moment, j'ai senti une idée, et il faut en parler. Un peu plus tôt, quand Ellie rencontre le nouveau protégé, il y a ce tableau derrière, et vu comment le cadre est composé, on comprend très bien que Ellie va ou veut reprendre le dessus sur son éthique et flinguer le gars qui essaye de le remplacer. Et dans ce contexte, bah ça marche ! L'idée est intelligente et on passe à autre chose, mais tout le souci est de jouer sur ces effets avec parcimonie, et pas de les appuyer comme un gros lourdingue en faisant une scène entière consacrée à l'explication de ce tableau. Je sais, Klaus, que c'est ta seule idée de mise en scène en une heure et demie de film, mais quand même ça se voit encore plus quand tu insistes au temps et que tu te raccroches aux branches ! Bref, Ellie ayant pris la confiance, il décide de filmer des nanas en train de faire... un combat de boue, parce que oui, ça peut être de l'actu, oui, et c'est alors qu'on comprend pourquoi Ellie jouait aussi vide auparavant. C'est parce que quand on lui demande de mettre de l'émotion, c'est pire. Non mais c'est pas pour moi que je filme, c'est pour les autres ! Moi, je suis un témoin, c'est tout ! Un témoin ? Un témoin de quoi ? Un témoin ! Un témoin ! Oh, la petite, elle en a pris plein la gueule ! Et nous, ça nous a plu de la voir s'en prendre plein la gueule. Bon, peut-être qu'elle aime ça, c'est son boulot. Tu crois que c'est son métier de se prendre des coups dans la gueule pour exciter les mecs ? Alors que Ellie pense au fond de lui qu'il va remporter un César avec sa performance saisissante, il continue dans le surjeu et s'affirme en filmant de nouvelles personnes mourir, et même en criant sur sa copine parce qu'après tout, elle, elle est bonne qu'à montrer son cul, elle l'a bien mérité. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliciter plus que ça le propos du film. Même avec un résumé, vous avez très bien compris où il veut en venir. Klaus veut nous expliquer que ce travail rend fou et peut transformer un homme gentil comme un agneau en un timbré qui, fasciné par la surenchère de violences dans son quotidien, devient peu à peu déshumanisé. Et pour ça, le problème, c'est qu'il en fait des caisses. Ellie mate ses cassettes en boucle, il enchaîne les soirées de travail où il ne dort pas et filme même maintenant en journée des nanas en train de se suicider. Le réel va même jusqu'à filmer Ellie qui répète devant un miroir ses punchlines, copiant totalement une scène de Taxi Driver pour servir son propos. C'est ridicule ! Reprendre un truc de Taxi Driver pour s'en servir dans son propre film. Faut vraiment être un gamin. Au milieu de toute cette descente aux enfers, Klaus a tenté d'insérer deux scènes pour faire comprendre au spectateur la perte d'innocence du personnage. Et ça marche ? Pas du tout ! J'avais même pas compris à la base tellement c'est mal foutu, mais en gros, au début de son taf, Ellie croise une petite fille qui joue au ballon contre sa voiture. Il tente de lui parler mais elle répond pas, donc on s'en fout. Mais plus tard dans le film, il la recroise et veut lui faire un cadeau mais le père intervient et dit à la fille de se casser. Et alors, aussi abrupte que ça peut paraître, la gamine représente l'innocence de Philo. Au départ elle est joueuse mais elle finit par lui être retirée de force par la société qui ne veut voir que le mal partout. Et c'est tellement mal branlé ! Déjà le rapport des langues marche pas, si tu parles en français et qu'elle te répond pas c'est absolument normal, t'es aux Etats-Unis mon gars ! Et ensuite quand tu la croises la deuxième fois, tu lui dis je vais t'acheter un cadeau mais le premier truc que tu demandes au magasin, c'est un produit super fort pour dormir. En terme d'écriture, t'es juste super flippant Philo ! C'est normal qu'on ait peur de toi mon pote ! Et enfin, vouloir baser tout le retournement de pensée d'un personnage sur deux scènes anecdotiques de moins de 3 minutes, c'est entièrement stupide. Le problème c'est que tout le long métrage repose sur ça, des passages absolument anecdotiques en terme d'histoire mais qui sont censés signifier beaucoup de choses dans le fort intérieur du personnage. Comme le moment où Philo demande au chef s'il veut venir bouffer chez lui. On comprend que le héros est en détresse intérieure, a besoin d'un ami, d'un repère mais si tu fais passer ça en 3 secondes et que même les personnages ont l'air de s'en foutre, eh ben le public aussi ! Bon je saute plein de trucs parce qu'on en a rien à foutre mais à force de filmer jour et nuit et de se refermer sur lui-même, Ellie se met à vivre dans sa voiture et à accumuler des cassettes d'actes étranges alors que bon, t'as pas besoin d'avoir un coffre entier, tu peux juste aller sur 4chan ça va plus vite. Mais tout ça le fait changer d'état de pensée car les faits divers violents ça l'intéresse plus, il veut s'attaquer au monde et leur montrer la véritable horreur de ces images alors que la seule véritable horreur dans ces images, bah c'est ton jeu d'acteur Ellie. Regarde, regarde, regarde par exemple là, t'as des hommes et des femmes qui font l'amour avec des animaux, tu veux le voir ça ? C'est pour ça qu'il m'a fait venir ? Non, c'est pas pour ça, c'est parce que le monde devient fou et moi j'ai été choisie pour témoigner. Il accoste son ex dans la rue et lui dit allez viens regarde tout ce qu'on peut faire et elle finit par monter ce qui lui permet de bien lui chloroformer sa mouille. Il l'attache dans une casse abandonnée et bonjour à tous c'était Ellie Semoon et bienvenue dans une autre movies. Il lui dit que tout va bien se passer avant de lui tirer dans la tête puis s'approche de la caméra et déclare solennellement Ça vous a plu ? Non, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, absolument pas. J'aimerais être en train de raconter des conneries mais non, le film se termine véritablement là-dessus. Pan ! Et générique le plus brusque que j'ai vu de ma vie et vas-y démerde-toi spectateur avec ça alors t'as trouvé ça choquant et subversif mon film hein ? Bah pas du tout mec. Déjà juste sur un pur plan technique, tout est à la ramasse et se contente de cadres fixes les plus basiques possibles et ça se comprend. Dès qu'il y a le moindre mouvement de caméra, ça tremble, c'est pas fluide et ça dégage un amateurisme assez consternant. Mais alors l'écriture ? J'arrive même pas à comprendre comment ce scénario a pu être ensuite adapté en bouquin. Car oui je l'ai pas dit mais le scénariste a sorti un an après le film son histoire en roman. Alors soit il en est vraiment fier et je comprends pas comment. Soit il a tout simplement trouvé que le film ne rendait pas hommage à la profondeur de son histoire. Mais quelle profondeur ? Si je m'attarde juste sur le traitement des femmes dans ton récit, c'est consternant. On a soit la nanette philo qui est traitée de pute toute l'histoire et qui finit par se faire tuer. Soit les différentes victimes d'agression ou bien l'assistante de Molko qui dès qu'elle sort une réplique se ramasse. Et si on passe sur les idées de fond qui sont soit trop utopistes pour avoir un sens, soit trop extrêmes pour être crédible, le film ne fonctionne juste pas en terme de développement. Le personnage d'Easy Moon devient fou en deux scènes, il commence à diriger les victimes pour qu'il passe bien à l'image. Alors que deux scènes avant, il était en PLS à pleurer sur le fait qu'il s'était fait larguer. On a pas le temps une seule seconde de s'investir émotionnellement dans le film. Et alors si on rajoute à tout cet ensemble la musique qui ressemble à un cliché parodique de film noir, on est assez triste devant le film de voir un Burt Reynolds qui cabotine et un Jean-Michel Martial qui tente de se donner une consistance quand tout autour de lui se casse la gueule. Je suis désolé, Ellie, mais non, tu n'as pas réussi à faire ton tchaopantin. La faute peut-être à un réel inexpérimenté, à un contexte de langage défavorable, j'en sais rien. Mais la sauce ne prend à aucun moment. Et tu sais quoi ? Je pense que t'es au courant. Et pour ça, il nous faut étudier un des bonus les plus improbables que j'ai vu de ma vie sur un DVD. Evidemment, quand je m'intéresse à un film, je regarde toujours un peu les bonus proposés sur le DVD, d'autant plus quand le film est paumé et que c'est pas super facile de trouver des infos. Et bien ici, on a le droit à une interview de plus de 20 minutes avec Klaus Biderman et Ellie Semoon qui, vu qu'elle est présente dans les bonus, doit être forcément ultra conventionnelle et lèche-cul, et donc pas forcément super intéressante. Mais en fait, pas du tout. De toutes les interviews que j'ai pu voir, rarement j'ai connu plus malaise et sous tension que celle-ci. Tandis que Klaus tente désespérément de vendre son film en disant à quel point il a des inspirations cool de Alien à Pasolini, il se dessine en trame de fond une histoire qu'il tente de dissimuler plus ou moins bien. On apprend que le film a été une difficulté monstre à se monter et a subi plein de soucis dans sa pré-prod qu'il, je cite, ne préfère pas aborder. Et à côté de ça, on a le Ellie Semoon le plus blasé du monde qui décroche pas une seule phrase de toute la première partie de l'interview avant de prendre la parole pour commencer à gueuler sur les conditions de tournage. Il critique l'équipe américaine ultra condescendante à son égard, vraiment cynique, qui considérait la France comme un pays mignon et romantique mais qui ne valait rien face aux grands Etats-Unis. Il critique la hiérarchisation des postes au sein d'une équipe de tournage où ne régnait en aucun cas une bonne ambiance et se met à raconter des anecdotes qui font pas vraiment envie, comme la fois où il a dû dormir par terre dans un salon de coiffure car il avait pas le droit d'accéder à un lit. Il se permet même de conclure... Le côté, oh yes, Paris, very romantic town, yes, but I prefer my country. Et même si aucune critique n'est adressée directement au produit final, on remarque qu'outre son mécontentement assez visible à force de le voir jouer la carte de l'ironie à chacune de ses réponses faussement positives, et Lee n'a aucune sympathie pour le réalisateur. J'ai dit des horreurs sur lui, en plus c'est complètement faux, non mais c'est quelqu'un de... Mais venant de la part d'un allemand c'est normal... Oui c'est... Surtout la preuve si je peux rajouter quelque chose... Non... Comment c'est terrible... Non... Et il se permet même de terminer l'interview avec... C'est bon là, y'a ce qu'il faut, de toute façon si ça vous suffit... C'est bon ou pas ? Et là pour le coup y'a trois réponses possibles, soit il dit vous allez mettre de la salade dans les sandwichs de midi, soit vous allez mettre tout ce que je dis au montage où ça va être coupé, mais sûrement pas, vous allez mettre mon nom en gros sur l'affiche, je suis super fier de ce film ! Résultat en tout cas, le Ellie qui rêvait de prouver à quel point il sait jouer l'acteur dramatique et qu'il a le niveau nécessaire pour tourner aux Etats-Unis, ne jouera plus jamais de rôle purement dramatique et ne retournera plus tourner aux Etats-Unis. Evidemment le film fera un flop, Klos finira par réaliser des merdes à la télé et devra revoir ses ambitions de long métrage à la baisse, Burt ne retrouvera plus sa gloire d'antan, en résumé vous l'avez compris, un triple échec de vie et tout ça en un seul film. Mais on en revient à la question du début, qu'est-ce qu'on en retire de ce genre de film ? J'aime à penser que chaque expérience cinématographique est une expérience importante, quelle que soit la qualité du produit final. A travers un long métrage, on nous raconte l'histoire prévue par un scénario, mais aussi celle de l'imprévu de sa conception, et les deux sont tout autant fascinantes. Stringer n'est pas seulement un mauvais film, Stringer est un film qui a détruit des espoirs et des rêves. En un film bon à passer à 22h30 un dimanche soir sur une chaîne du câble, nous avons en filigrane tout un sous-texte qui nous raconte un malaise. Le film n'est pas bon, et il ne sert à rien de retourner la question dans tous les sens, Stringer n'est pas un bon film, et la question de savoir pourquoi m'intéresse autant que de savoir comment il est devenu ainsi. Je ne parlais pas innocemment au début de certains de ces grands classiques du cinéma qui manquent parfois à ma culture. C'est juste que naturellement, ma curiosité me pousse à aller chercher des œuvres aux mélanges incongrues, que d'autres ont abandonné, et qui se décident à travers leurs 24 images par seconde à me raconter une histoire bien plus large que seulement résumer un mauvais film à ce qu'il est, à savoir un mauvais film. C'est pour ça que malgré tout, j'encourage à découvrir Stringer, et j'espère qu'après tout ce temps, il y a une envie qui s'éveille chez vous d'aller chercher des produits méconnus mais diablement grisants quand on les découvre par soi-même. Le but n'est pas de se forger une culture cinématographique, le but est de se forger sa propre culture cinématographique. Regardez des merdes, regardez des bons films, regardez ce qui vous chante et ce qui vous attire, regardez ce qui attire votre curiosité et pas forcément ce qu'on vous a hurlé à la gueule de regarder. Cherchez et regardez. Tout simplement. Allez, salut à tous. C'est quoi ça ? C'est du papier dans du papier. Tu te fous de ma gueule ? Non, non, c'est vraiment du papier dans du papier. Alice, pars s'il te plaît. Il est encore temps pour toi de quitter le village. Tu lui dois rien, libère-toi plus vite. J'ai pas envie que tu te fasses partie des victimes. On ne reculera pas. C'est un peu solennel. C'est qui, hein ? J'en sais rien. Arrête de te foutre de moi. Non, c'est vrai, j'en sais rien, je sais même pas d'où elle vient ta lettre. Ah ouais ? C'est drôle, ça sent vachement la clope chez toi. Tu t'es mis à fumer, peut-être ? Alice, t'as pas à t'occuper de ça. Non, 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 j'en ai marre des Alice, on te laisse hors du coup, j'en ai marre ! Je sais ce que je fais. Non, non, tu sais pas ce que tu fais. Tu le connais pas autant que moi. Tu comprends pas. Si, si, je comprends très bien, t'es en train de merder dans les grandes lignes et t'es le seul qui s'en rend pas compte. C'est ma décision. Mais arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu peux arrêter de croire deux secondes que tu peux faire quelque chose contre lui ? Parce que t'en es pas capable. Moi non plus. Personne peut. Ce qu'il veut faire, il le fera de toute façon. Donc t'abandonnes ? Non. Je te demande de me faire confiance et de me laisser faire. Réfléchis deux secondes, Alice. T'es plus intelligente que lui. Y a rien de pire que de tomber quand on est au sommet. Regarde-le. Lui aussi il se trompe. Hmm… Il s'est dé Evil. Il y a rien d'une d'un Heaven. C'est quelque chose de不錯. Merci.